Alors, je m'appelle Asma Ligdoui, responsable politique à Père Fissi de l'Ophérie. Alors, permettez-moi tout d'abord de remercier l'imam du quartier, M. Doukouré, remercier aussi le conférencier pour sa vue éclairée et aussi pour la pertinence des arguments parce que le thème de la conférence cette année, c'était l'avis du prophète, de notre prophète, M. Sallallahu alayhi wa sallam. Je remercie aussi particulièrement les habitants de Niolophènes qui se sont mobilisés et qui sont venus aujourd'hui ici, en plein ramadan, passer la journée avec nous pour écouter silencieusement ce que nous exposait le conférencier. Donc voilà, en tout cas, aujourd'hui c'était la première édition. C'était la deuxième édition d'une conférence qu'on avait initiée depuis l'année dernière. Alors, l'année dernière, c'était un peu circonscrit dans le cadre de la zone de Gorée. Cette année, nous avons voulu élargir, aller au-delà, impliquer les quartiers de Niolophènes Nord, de Niolophènes Sud, etc., de Siteniach et même de Gavre, on va dire, pour donner à cette conférence la dimension que notre mentor M. Saufaïe veut donner au quartier du Grand Niolophènes. Donc, c'est pour ça qu'on a remarqué cette année une très grande mobilisation, vous avez pu le constater. Ce que je pourrais ajouter, c'est que quand on fait de la politique au-delà de ce qui nous unit et des manifestations qu'on a l'habitude de faire dans le cadre de meetings, etc., il est important d'y ajouter le cadre religieux. Parce que c'est le volet social et culturel qui fait partie aussi de la vie politique et il est important de retrouver les populations dans ce qui les intéresse. Aujourd'hui, on est dans le cadre du mois de Ramadan. C'était important d'organiser cette conférence religieuse-là et d'impliquer tous les acteurs politiques de Niolophènes et je me félicite de la pertinence de tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. Alors, ce que je peux dire là-dessus, c'est que parmi toutes les luttes se finissent autour d'une table, d'une table de négociation. Et donc, à un moment donné, il ne faut pas qu'on perde de temps. En tout état de cause, on est tous Sénégalais, on aime tous notre pays et on est tous imbues de la même volonté de mener notre pays de l'avant. Donc, le dialogue que faisait le prophète, qui était un grand politicien avant tout, parce que l'islam c'est avant tout un programme politique. Donc, ce que le faisait le prophète doit nous inspirer, nous acteurs politiques, pour qu'au delà de tout ce qui nous lie, de nous retrouver tous ensemble, de discuter des situations politiques, etc., et de toutes les problématiques. Au lieu de mettre nos enfants dans les rues pour qu'ils se battent, etc., ça n'a aucun sens. Et qu'on doit revenir au dialogue. En tout cas, le président Macky Salou, nous, on sait qu'il est là-dessus et que nous, nous ne pouvons que suivre ces indications-là. Merci, je vous remercie. Donc, ce n'est pas de fermer, certainement, l'office de Diolophènes, même au-delà des climates politiques. Exactement, absolument. En tout cas, c'est ce que nous essayons. Au-delà des clivages politiques, nous sommes tous des enfants de Diolophènes. Donc, le dialogue, on le fait déjà dans le cadre de notre parti, de notre coalition, Beno Bokuyaka. Et si on peut impliquer les autres, les convaincre, etc., de venir travailler avec nous, on n'hésitera pas une seconde. Je vous ai fait une édition de conférence, je vous ai dit, c'est que je vous ai dit, c'est que je vous ai dit. En tout cas, nous discutons avec ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait, c'est que nous nous avons fait une élargir, c'est que nous avons fait une conférence, c'est un grand Dieu le fait. Si vous avez vu, vous avez vu la différence. C'est ce que je suis seul, parce que c'est ce que je suis dit. Avec le travail, nous avons vu la différence. Nous avons vu la différence, c'est ce qu'on a dit, c'est le plus important, c'est que l'on a dit, c'est ce qu'il est au travail. C'est ce que je suis dit, insha Allah, c'est pendant un siècle. Tu sais que l'épreuble, c'est l'épreuve. L'épreuble, c'est que l'épreuve, il ne peut pas de tout à l'épreuve. Donc l'épreuve, c'est l'épreuve. Comme ça, j'ai dit, tout le monde, maintenant et que je suis un pétain. Nous sommes onglet. Lorsque nous savons qu'il y a des problèmes, nous devons s'enregler. Nous pouvons s'en discuter. Et nous souhaitons que les acteurs politiques deviennent de la situation. Parce qu'on peut s'en créer des synergies et un développement sur le terrain. C'est pourquoi nous devons vous abonner. Pourquoi vous êtes-vous aussi avec un cadre politique? Oui, un cadre politique. Je vais dire qu'on ne vit que l'autre. Déjà, nous sommes dans le cadre de l'appareil, nous devons parler des activités de l'artiste. Nous devons dire que les acteurs ne se font pas en parler de l'artiste. Parce que les hommes qui ont le fait, il faut qu'il soit tombé dans les deux. Nous devons faire des choses plus longues. Je suis allé en train de remercier les gens de Malik. Je suis allé en train de faire une conférence de Gauré. Je suis allé en train de faire une réussite. Je suis allé en train de faire une conférence de grand-dieu. Je suis allé en train de faire un souci. C'est la langue politique, il faut dire que l'on peut faire en sorte de dire qu'ils ont la vie. Vraiment que l'on peut être à la personne, l'équipe, nous devons faire de l'essence. On peut le faire en sorte de changer, c'est donc le changement.